Générique 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 Salamu alaykoum, Zulfillahoun, bonjour. Bonjour, vous voulez avoir la preuve par neuf que la société algérienne est plongée dans un coma profond et qu'elle ne se rend compte de rien, de tout ce qui lui tombe sur la tête ou de tout ce qui s'effondre sous ses pieds ? Alors il n'y a qu'à méditer cette histoire de limogé du puissant patron du DRS, le général Taufik, pour ne pas le nommer. Personne n'aurait imaginé il y a quelques mois seulement que le DRS allait être démantelé méthodiquement, structure après structure, prérogative après prérogative, général après général et jusqu'à agent après agent. Le DRS a été vidé, totalement vidé, siphonné. Le DRS qui fut l'alpha et l'oméga de la décision, et de la décision politique et de la décision économique, sans l'avis duquel aucun décret ne pouvait être signé. Aucun. Depuis, et particulièrement les décrets de nomination ou de limogéage, depuis le plus petit chef de Daïra jusqu'au Premier ministre, en passant par les ministres, les OILI, les ambassadeurs, les consuls, les chefs d'entreprise du secteur public, sur le parafeur du président, le décret placé à droite ne pouvait être signé par celui-ci que si l'enquête d'habilitation du DRS placée à gauche du parafeur était favorable. Autant dire que c'était le DRS qui nommait et qui dégommait. Le DRS avait aussi la haute main sur la rente, puisque seuls ceux sur lesquels il ferme les yeux, qui ne dorment jamais, les yeux qui ne dorment jamais, peuvent se livrer en toute impunité à la grosse corruption. Le DRS qui passe pour avoir démasqué de grands corrompus et qui n'engage d'action ou ne livre de révélations médiatiques que sur ceux qui n'agréent pas ou qui ne rentrent pas dans sa conception de la totale soumission. Ce DRS qui disposait d'officiers supérieurs auprès de chaque ministre, de chaque ambassadeur, de chaque grand commis de l'État et même auprès de chaque décideur militaire. Le DRS qui disposait d'officiers et de sous-officiers auprès de tous les responsables locaux. Ce DRS dont les rapports, les fameux BRQ, étaient rassemblés, synthétisés, au niveau local, aux quatre coins du pays, puis régionales, avant d'être synthétisés et transmis de hiérarchie en hiérarchie jusqu'au sommet de la pyramide, jusqu'à la tête de la formidable organisation tentaculaire, jusqu'à Toufouir qui, dans un rapport quotidien de quelques pages, a sous les yeux un condensé des informations les plus secrètes et les plus graves sur tout le pays, concernant non seulement tous les hauts responsables en Algérie, mais même des informations sur les activités, les scandales de toutes les chancelleries algériennes à l'étranger, sans parler d'une foule d'autres informations en tout genre qui lui parviennent régulièrement, chaque jour. Et lorsqu'il prend son stylo pour porter des annotations marginales sur les BRQ, sur les différentes informations qui lui sont transmises, sur ces noirs BRQ, c'est comme s'il avait signé des décrets avec exécution immédiate. Il avait réellement la haute main sur la vie publique de tout le pays. Ce n'est pas pour rien qu'un jour, dans un moment d'accès mégalomaniaque, il aurait hurlé « Je suis Arab Bézair ! » Cet homme était la puissance même, celle qui avait réussi la gageure de soumettre tous ceux qui étaient eux-mêmes à la tête du pays. Sans lui, sans son accord, jamais Bouteflika n'aurait pu devenir président. Et jamais il n'aurait pu briller un quatrième mandat. Et sa machine, sa redoutable machine, le DRS, la maison de l'ogre, d'Arl-Roul, comme la surnomment les Algériens, était une redoutable organisation qui s'était arrogée le droit de vie et de mort sur toute la population, qui pouvait faire enlever, torturer, assassiner n'importe qui pour asseoir le pouvoir de ses chefs et surtout celui de 100 chefs tout-puissants. Un DRS qui vit à l'origine de la création du terrorisme pédagogique, qui avait sa petite armée personnelle, ses escadrons de la mort, ses groupes islamiques armés, ses émirs, voire même ses prédicateurs qui confectionnaient des pétois de mort contre ceux qui devaient être assassinés et mis sur le compte des islamistes. C'est dire ce que fut la terrifiante puissance de Toufiq et de sa redoutable machine de mort. On se serait donc attendu, et cela aurait été le smig de la réaction populaire, à ce que le démantèlement du DRS, puis le limogé de son capot dit tutti capi, soulèvent une immense clameur. Que toute la société s'interroge, que tous les intellectuels montent au créneau pour s'exprimer sur le sujet, que les partis des politiques demandent des explications, que la presse en face s'échouera, rien de tout ça. À peine quelques vaguelettes, à peine quelques articles dans une partie commise par des journalistes qui émargeaient dans les mêmes services. Rien, comme si de rien n'était. Maintenant, venons-en aux faits. C'est quoi ce limogéage, puisque ce mot a été prononcé ? Le démantèlement du DRS alors qu'il disposait encore de sa toute puissance, aurait-il été possible si Toufiq lui-même n'y avait pas puissamment contribué ? Permettez-moi d'en douter. La centaine d'officiers supérieurs et de généraux qui ont été renvoyés à leur foyer, aurait-il pu l'être sans son consentement ? Au moins, permettez-moi d'en douter. La déstructuration, le détricotage de tout le DRS, aurait-il pu se faire sans son assentiment, voire même sans sa demande insistante ? Permettez-moi d'en douter. Toutes les directions du DRS ont-elles pu être affectées sous le commandement d'autres hiérarchies relevant de la présidence et du haut commandement de l'armée sans sa contribution directe ? Permettez-moi d'en douter. Le groupe d'intervention spécialisée, le GIS, et d'autres groupes dits antiterroristes, et qui étaient le fer de lance du DRS, ont-ils pu être dissous sans autre forme de procès, sans sa collaboration active ? Permettez-moi d'en douter. Les généraux limogés, mis en prison, placés sous surveillance, réduits au silence et à la peur, auraient-ils pu l'être s'ils ne l'avaient pas voulu lui-même ? Permettez-moi d'en douter. S'il ne fait aucun doute, donc, que quelque chose de très grave, de particulièrement décisif, pour la suite des événements, est en train de se préparer. Il ne fait aucun doute non plus que cette histoire de démantèlement du DRS, de limogèges, de tout plus, n'est pas aussi clair que certains veulent nous le faire croire. Même le terme de limogèges semble avoir été préconisé par Toufiq lui-même, pour faire croire aux autres généraux qu'il a été évoqué, lui aussi, dans la même mélasse qu'eux, que lui aussi est une victime du duo Saïd-Gaït. A-t-il décidé lui-même, avant de se ranger des voitures, de détruire son organisation, de la neutraliser totalement, d'évacuer tous ceux qui auraient pu prendre sa place et de se servir de la redoutable puissance qu'il avait mise en place ? A-t-il voulu éviter que son pouvoir ne tombe en d'autres mains ? A-t-il cherché à faire disparaître, non seulement les témoins gênants et les preuves de l'espace opérationnel, mais aussi ne laisser aucune preuve de ce qu'il a fait subir à ce pays ? Ce DRS qu'il laisse à un de ses anciens subalternes, le bien-nommé Tartag, n'est-il pas devenu une maison en ruines, une maison hantée, après avoir été celle de l'ogre ? Nous allons en parler avec nos invités, par ordre alphabétique. Noum Ben, consultant, management et blogueur, Samit Ziri, documentaliste, Brahim Younzi, président de l'UDM, et Mohamed Larbezitot, ancien diplomate, membre de Rachat, qui est avec nous sur le plateau. Mohamed Larbezitot, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est Jamal, tous les plaisirs pour moi. C'est Mohamed Larbezit, d'abord, moi, je m'honore d'être votre ami, et on discute souvent, et j'ai remarqué que depuis que vous êtes hors de l'Algérie, depuis 25 ans maintenant, 20 ans en Angleterre, et 5 ans à peu près en Libye, je crois, et donc, mais aujourd'hui, vous êtes surtout anglophone, plus arabophone, bien sûr, et surtout anglophone, donc dans une émission qui est surtout francophone, donc c'est rien, vous avez un peu perdu l'usage de la langue française, mais ce n'est pas grave, vous pouvez vous exprimer, sautez du français, à l'arabe, il n'y a aucun souci. L'essentiel, ce sont les informations que vous allez nous apporter. Donc là, on fait que si j'aime le dîner, je vais essayer quand même de s'exprimer dans la langue de Voltaire, à l'Algérie que ça fait un quart de siècle, d'ailleurs comme Toufiq, presque comme Toufiq, que je n'ai pas utilisé cette langue. Très bien, alors moi personnellement, je doute fort que Toufiq ait été limogé, comme ça, ils ont tout liquidé, lui regardé comme ça gentiment, jusqu'à ce qu'ils arrivent à lui, qu'ils le liquident. Moi j'ai l'impression que c'est lui qui a tout fait, et que rien n'aurait pu se faire sans lui. Il a tout mis en œuvre pour qu'on liquide le DRS avant qu'il ne parte. Et je crois qu'ils ont dû s'entendre sur une bonne enveloppe pour partir et tout, mais qu'avant de partir, il tenait à lui-même à complètement neutraliser le DRS. Bien sûr, Jamal Dine, c'est une lecture, c'est une lecture parmi d'autres. Personnellement, j'en ai une autre. Je pense qu'il n'est pas concevable, qu'il a participé quand même à son débolonnage. C'était lui, comme il l'a affirmé, confirmé à plusieurs reprises. Et c'était lui qui avait le pouvoir de vie et de mort sur tout un peuple, toute une société. D'ailleurs, il a exécuté ou donné l'ordre d'exécuter des cibles alternes comme Tartac, Mhanna, Hassan et la liste est longue, des dizaines de milliers d'Algériens. Là, je ne sais pas d'y vent. On a des preuves. Ils travaillaient sous ses ordres. Eux, ils liquidaient les Algériens. Absolument. Ils étaient sous ses ordres. Absolument. Vous ne pensez pas que c'est lui qui les a évacués l'un après l'autre ? Ils les ont évacués parce qu'ils ont commencé par évacuer Tartac en 2001 parce qu'ils voulaient donner une nouvelle façade à la nouvelle équipe dirigée par Bouteflika. Mais bien sûr, c'est Tartac lui-même qu'on a rappelé en 2011 parce que la révolution arabe les menaçait. Mais c'est surtout la décennie 90 qui a été une véritable sale guerre. Il y a des témoignages, il y a des livres qui ont été écrits, il y a des militaires qui ont quand même donné plusieurs versions ou qui ont donné plusieurs preuves à ce qu'ils faisaient. C'était Samaraoui, Swaïdia, Shushan, Haroun, il y a toute une série. Il y a d'autres qui peut-être maintenant avec les langues qui commencent à se délier et peut-être on va entendre encore plus, certainement. Et donc, Taufik n'était pas un simple général parmi d'autres. Certes, il a commencé comme les autres ou il a commencé parmi les groupes. D'ailleurs, il était avec les caporaux de la France qui sont devenus généraux. Et lui, n'était pas un DAF. Il n'était pas un DAF, mais il était, il a rejoint l'ALN en Tunisie. En Libye, on m'a dit. Il y a deux versions. Certains qui parlent de la Libye ou de la Tunisie, mais de toute façon pas en Algérie. Et c'était en 60-1. En 60-1, c'est-à-dire que après le grand discours de l'Algérie algérienne. Non, non, non. Il est né en 39. Il avait 18 ans, je crois. C'est quand même Zerouel qui a rejoint, par exemple, qui a rejoint l'ALN à 16 ans, en 56. Il est encore moins jeune, plus jeune que lui, par exemple. Bien sûr. D'accord. Sashimine vers l'indépendance. Et c'était là, bien sûr, Pierre Mesmer et ses recommandations à ODAF, ses recommandations aux Kaporou, aux officiers algériens de rejoindre le nouvel État. De préférence en Libye, en Tunisie, au Maroc. Bien sûr, qui par la suite, bien sûr, vient sur des blindés. D'ailleurs, Khaled Nazar le relate bien dans ces torchons qui appelaient mémoire et tout, où il parlait des blindés qui lui-même était chef d'un escadron blindé et qui a massacré, lui, il le dit clairement, il le dit noir sur blanc, il a massacré quand même des Moujahidines de l'intérieur. Les gens de la Vilaire 3 et 4, quand ils sont opposés à l'entrée sur Alger, on a tiré sur eux à l'artillerie de Lourdes et au canon de blindés. Absolument. C'était les blindés, d'ailleurs, on est toujours, bien sûr, là, puisqu'on parle des blindés, on est toujours dans l'époque des blindés ou toujours dans la... La mentalité du blindé. La mentalité des blindés. C'était Boumediene, a accaparé le pouvoir par les blindés en 1962 tout en mettant son protégé, Ben Bella, qui, par la suite, on envoie le chef des blindés. Je dirais plutôt sa façade, sa vitrine, le temps qu'il se prépare, lui. Je dirais pas son protégé. C'était les deux. Parce que si c'était pas la protection des blindés, Ben Bella n'avait rien. Il n'avait pas de pouvoir. Il était en prison, bien sûr. Il avait juste, peut-être, Saut al-Arabe qui donnait un peu ou qui lui faisait un peu de la propagande au cœur, mais Ben Bella n'avait rien. Et en 1965, on lui envoie le chef des blindés qui était à Hizberi pour le tirer en pyjama. Et en 1979, les chefs des blindés ont choisi un parmi eux, le plus gradé ou dans l'ancien, le plus ancien dans le plus haut grade. Et donc, c'est Chadli, mais c'est surtout Boutflika qui pensait être, qui était le dauphin, qui lui disait tout le temps qu'il était le dauphin de Boumoudian et qui pensait être le président qui en attendait et d'un revers de main, Merbah et L'Arbe Belkhir et tous les autres. Ils ont choisi un parmi eux qui, encore une fois, un certain, en janvier, les blindés, lui, ont demandé de partir pour ne pas... Vous oubliez 88. 88. C'était les blindés qui ont... La mitrailleuse lourde des blindés. Absolument. Qui ont fait face à des jeunes... Il n'y avait pas les islamistes, il n'y avait pas les berbéristes, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'idéologie. Et c'était des jeunes qui se sont revoltés et là aussi, c'était les blindés. C'était les blindés. Donc, 92, c'était les blindés. Encore une fois, c'est les blindés qui ont ramené Baudièvre qui était un traître dans un pays ennemi, 28 ans au Maroc et qui a, d'ailleurs, qui a été sauvé, qui a eu quand même... Moi, je ne dirais pas ça sur Baudièvre, un traître... Non, non. Eux disaient. Eux disaient. Ah, d'accord. Il nous le disait. Mais c'est un traître qui est parti en Maroc. Aït Ahmed, c'était un traître qui est parti en Suisse. Oui, c'était un traître. Exactement. C'est un traître. Karim Belkassimi n'a pas eu le même sordre. Il n'a pas été épargné. Khaydar n'a pas été épargné. Et d'autres. Tous étaient traîtres et le peuple algérien a politisé alors qu'eux, ils se battaient pour le peuple algérien. Certains, certains du peuple algérien, peut-être pas tout le peuple, surtout à l'époque qu'il n'y avait ni internet, ni téléphone mobile. Moi, je me rappelle d'un temps, il était interdit de prononcer leur nom. Absolument. Mais ces mêmes gens, c'est-à-dire surtout pour Boviève, nous ont ramené un certain 16 janvier 1992 pour nous dire que c'est lui qui va sauver la République. Et là, sur la République, peut-être qu'on va dire quand même beaucoup de choses après que vous allez peut-être... Oui, on va faire un tour de micro pour voir et on va revenir à la République. Avec nous, Brahim Younsi. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Vous m'entendez, Brahim Younsi ? Très bien. Voilà, très bien. Alors, Brahim Younsi, la même question que pour Mohamed L'Arbizetot. Vous pensez que Toufiq est parti limogé, qu'il n'y pouvait rien, qu'il avait les mains liées ? On parle de limogéage. Oui, on parle de limogéage. On parle de limogéage. Mais sinon ? Sinon, d'après ce que je sais, Toufiq lui-même avait commencé à faire le vide autour de lui. Un certain nombre d'officiers supérieurs ont été liquidés par lui, qui ont été affectés déjà à d'autres départements, y compris qui ont été entre guillemets civilisés, qui ont été rendus aux civils et qui ont rejoints certains ministères. Donc, ce départ de Toufiq se prépare. Il se prépare. Lui-même se prépare à partir, mais il a essayé de livrer une bataille qu'il vient de perdre. Il a livré une réelle bataille. Ses amis ont livré une vraie bataille contre le chef d'état-major qu'il méprisait. Mais si vous voulez, ce départ, c'est le système qui reste, c'est-à-dire c'est l'unité dans la division. Ou si vous préférez, c'est la division dans l'unité. Mais, Ibrahim, excusez-moi de vous interrompre. Comment un DRS qui était aussi puissant, qui était omniprésent, qui avait des hommes partout, qui contrôlait tout, qui décidait qui devait être nommé, qui devait être l'émogé, pouvait se faire laisser faire ainsi par, même pas par le président, par son frère qui agit en son nom et par Gaïd Saleh qui, après tout, n'avait pas la puissance qu'il a maintenant. Comment il a pu se laisser faire comme ça ? Mais, Gaïd Saleh a la puissance. Vous parliez tout à l'heure des blindés, c'est lui qui tient les régions militaires. Je crois que pour la puissance vient des armes que l'on détient et pas simplement des renseignements que l'on apporte. Ce qui est vrai, c'est que le DRS, la police politique qu'on a confiée à un criminel, c'est-à-dire Atman Tartag, cette nomination, permettez-moi de le dire, est pire qu'un crime. C'est encore une faute. C'est ça le drame de ce pays. Mais, Abraham Yonzi, Abraham Yonzi, Mohamed Tartag, finalement, il hérite de quoi ? Il hérite d'une maison vide, délabrée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au DRS. Il hérite de la police politique. Mais il n'y a plus rien. Il hérite de la surveillance du territoire. Oui, uniquement. Il hérite de la surveillance du territoire. Et la surveillance du territoire, c'est la police. Et c'est la police politique. Le DRS continue à contrôler les partis politiques. Continue à contrôler la presse. Ça, c'est une évidence. Mais a-t-il les moyens de ce contrôle ? Dispose-t-il encore des moyens de contrôler ces choses-là, la presse notamment ? De mon point de vue, oui. Puisqu'il ne dispose plus de la manne publicitaire, ce n'est pas lui qui décide. À partir du moment où cette police politique, ce DRS nouveau modèle est placé sur l'autorité du ministère de la Défense et du chef d'état-major, il a les moyens de sa politique. Restez avec nous, Brahim Yonsi, je reviens à vous dans un moment. Samy, Dzeri, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Jamal Dine, et je salue vos invités. Merci. Excusez-moi, je n'ai pas entendu le début parce que ça s'est coupé. Ça me fait la question. J'ai entendu bien l'intervention de M. Zetout et votre invité. là, je ne m'inscris pas dans la logique de M. Zetout comme il le dit, c'est toujours les blindés qui ont fait le choix. En fait, les blindés ne sont pour moi qu'un instrument. Il faut voir la dynamique qui s'empère à l'intérieur du système par alliance et contre-alliance et le plus souvent de contre-nature. quand on voit par exemple en 1962, s'il n'y avait pas l'alliance de Farhat Abbas qui a soutenu le groupe de Tlanssen pour affibler le GPRA et on voit comme ça toujours en 1965 le coup d'État c'est des chefs de région qui étaient très très proches de Ben Bella et à la dernière minute les Yahyaoui les générales Abid et on connaît les Sberi qui ont quand même sont alliés de contre-nature. Oui mais Samy quand vous prenez Al-Ikafi un nationaliste soi-disant nationaliste arabe nationaliste qui était au Maki chef de colonel de Willaïa Samy Mohamed Larbi va vous répondre mais j'aimerais qu'on ne s'attarde pas trop sur cet aspect des choses puisque le sujet est ailleurs. Il va vous répondre rapidement et je vous rends la parole. Mohamed Larbi très brièvement c'est certainement ils cherchent un cautionnement là un cautionnement de l'autre mais l'idée principale ou la force motrice c'est les militaires lui-même il vient de citer les chefs des régions comme Yahyaoui et les autres et Ali Khafi pourquoi on lui ramène c'était aussi parce que c'était un colonel un ancien chef de Willaïa et un ancien chef de la Willaïa Ali Khafi ou un Tijani Haddam c'est certainement leur présence mais de la bonne décoration mais c'était les blindés c'était les blindés qui avaient soit les colonels soit les colonels au début des années 60 soit les généraux au début des années 90 ça me disait je vous laisse pour sûr mais j'aimerais surtout qu'on parle de Thauphir est-ce que est-ce que selon vous c'est ce mot ce personnage il a été forgé dans ce moule d'alliances et contre-alliances de trahisons de changement de direction et ainsi de suite Thauphir c'est quelqu'un beaucoup d'Algériens ne le savent pas Thauphir il s'est engagé au début des années 50 56 dans la marine marchande française et c'est comme ça son bateau civil qui est accosté en Libye et c'est comme ça qu'il a rejoint l'ALN bref ça c'est une parenthèse le profil du personnage c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision il laisse le jeu se faire et après il mesure les rapports de force et après il prend de décision pour moi l'éviction de Thauphir c'est un processus qui s'est inscrit dans la durée le jeu a commencé en 2004 plus probablement en 2004 la fameuse alliance avec Bouteflika contre l'état-major c'est la première trahison première trahison contre l'institution militaire et contre l'état-major et contre l'institution militaire à laquelle il a donné le serment de loyauté parce que vous y croyez vos serments ça m'est dit je vous le dis il y a des principes il y a des principes comment ça s'est opéré ça s'est opéré en 2003 en fait en 2003 il y avait la création du CONAC le fameux centre de l'opération nationale d'aide à la décision qui a été créé dans le secret le plus total c'est un service secret et c'est un service secret qui a été créé par décret et signé par au-dessus à lui-même et par contre non publié et ce CONAC il a fonctionné sur l'autorité de Zoromé jusqu'au 2013 qui a été dissous par décret mais cette fois c'est publiable signé par cellule le Samy Diri excusez-moi de vous interrompre Samy j'aimerais que vous alliez parce que vous savez nous avons 4 invités et un temps réduit ça veut dire j'entends très bien ce que vous dites mais j'aimerais que vous alliez au vif du sujet c'est là que le piège est tendu à tout faire en acceptant de faire alliance avec Bouteflika il rentre dans une cage et cette alliance elle s'est transformée en 2008 par une alliance aussi pour le viol de la constitution et en 2012 tous les gens qu'il a composé autour de lui les hommes d'affaires et tout l'ont trahi ils sont partis de l'autre côté donc c'est quoi c'est un personnage qui ne s'inscrit pas dans une stratégie il n'a pas de stratégie est-ce qu'il a été limogé est-ce qu'il a été limogé ou est-ce que c'est lui-même qui a mis en place cette stratégie de démantèlement et de son propre départ une fois qu'il est rentré dans la cage dont je vous parle là maintenant en 2004 il a été affaibli resté dans cette cage jusqu'à là récemment on a commencé au démantèlement de tous les services c'est-à-dire on l'a diplômé diplômé une fois on l'a sorti de la cage on lui a dit vous rentrez chez vous c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été limogé manu militari il a été sorti de son bureau parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de stratégie il n'a pas de corpus idéologique il n'y avait que le hila comme on dit chez nous restez avec nous restez avec nous Samidziri notre dernier invité Noam Ben qui est un jeune blogueur qui est très impliqué dans les réseaux sociaux merci d'avoir accepté notre invitation nous voulions avoir l'avis d'un jeune qui est très actif sur les réseaux sociaux à Noambeek Jamal je vous remercie comme à vous on aura d'inviter aux téléspectateurs ça va être très compliqué parce que j'ai j'ai écouté tout ce qui a été dit je voudrais rebondir sur tous les invités mais en part fausse de temps je vais être fantastique et très rapide je m'excuse tout d'abord dans votre édito vous avez parlé de déboulonner c'est l'expression que vous avez utilisée vous pensez donc général tout fait il a décidé de partir à la retraite c'est une hypothèse que la plupart des analystes partagent en ce moment enfin ceux que l'on écoute mais en fait il existe une autre c'est qu'il a été dégagé pourquoi on ne dirait pas qu'il a été dégagé pourquoi personne ne peut se dégager ce monsieur dans ce qui a été dit à l'instant il y avait un monsieur je crois que c'est le deuxième invité il avait parlé de puissance il avait dit que l'armée elle détient la puissance parce que là les régions militaires et ça c'est tout à fait vrai tout fait il n'existe plus depuis 2013 sa guerre elle est derrière sa guerre son pouvoir c'était l'information c'était les dossiers qu'il détenait contre la présidence il les a tous utilisés pour l'instant il voulait absolument tout utiliser il a tous utilisé l'histoire du Chakitraline c'était tout fait qui a sorti tout ça et maintenant il n'a plus d'armes il ne peut rien faire c'est quoi penser ? ce sont des informations qu'on détient on essaie de faire une coordination de ces informations essayer une thèse et essayer d'apporter des arguments pour dire voilà je détient l'information mais il faut savoir une chose tous les noms qu'on est en train de citer Souturpaq Souturdaoud Souturdaouz Souturdaouz tous ces noms-là d'où est-ce qu'il sort qui sait qui les a écrits le premier quand vous allez chercher vous allez trouver que ces noms-là sont sortis il y a 10 ans il y a plus de 10 ans c'est Mohamed Samraoui c'est Mohamed Ibrahimi c'est Haroun Hossin c'est l'athrit ce qu'on appelle Chouchen M. Chouchen ce sont ces personnes qui ont connu de face à face et vous oubliez vous oubliez Zetot qui est avec nous sur le plateau non non je ne l'oublie pas je ne l'oublie pas M. Zetot M. Zetot c'était un diplomate un diplomate c'était un politicien c'est quelqu'un qui s'est analysé M. Zetot c'est respectable de Zetot mais ce n'est pas quelqu'un qui les a connus je doute fort qu'il les a connus mais il ne les a vus il ne connaît pas le militaire comment il fonctionne donc il y a une différence entre le politique et le militaire et aujourd'hui comme il l'a dit très bien M. Zetot au début l'Algérie elle n'a jamais été détenue par les politiques tout simplement parce qu'il n'existe pas un seul homme politique depuis la création de l'Algérie de 1962 qui a été élu trouvez moins d'un il n'y en a pas ils ont tous été placés donc le politique c'est vraiment la façade qu'on va utiliser mais ceci dit ne veut pas dire que M. Zetot n'a pas des amis qui sont à l'intérieur de ces institutions je reviens donc M. Samaraoui Mohamed Samaraoui d'ailleurs de ces deux joueurs dans son livre il explique tout ça c'est lui qui a commencé à sortir tous ces dossiers il les a tous mis devant l'opinion publique après ce qui s'est passé Mohamed Samaraoui quand il est parti au Allemagne il n'est pas parti dormir un monsieur qui a perdu 20 ans de sa vie qu'on a voulu assassiner comme Hossein Harouz comme Mohamed Farahimi qui a été premier ministre d'Algérie il ne faut pas oublier ça ils ont écrit des livres ces messieurs des livres de plusieurs pages c'est un tas d'informations donc ces personnes-là quand on va se pencher sur ce qui voilà Samaraoui qui a écrit chronique des années 200 exactement restez avec nous Numbane restez avec nous on pourrait discuter des heures on ne sera pas d'accord parce que d'autres pensent vraiment ne démordent pas que Tofuq a vraiment été chassé d'autres pensent qu'il a lui-même organisé cette mise en scène mais sinon dans tout ça qu'est-ce qui va se passer ? Juste avant de vous répondre Jamel il n'est pas nécessaire de passer toute une carrière ou une vingtaine d'années pour connaître le militaire algérien pour connaître comment ça moi j'ai passé mes deux ans comme appelé entre 87 et 89 et d'ailleurs par hasard le hasard a fait que je connais bien ce Hassan Aytourabi quand dans les derniers trois mois il a été affecté à la même direction j'étais et donc je le connais bien je le connais bien il était à la quarantaine frustré parce qu'il est toujours lieutenant alors que des gamins comme il disait 23 ans 24 ans il avait le grade de lieutenant comme lui donc il ne faut pas être ce n'est pas des secrets des NASA ou des nucléaires pour comprendre il faut juste passer quelques semaines ou quelques mois pour bien connaître la nature du régime mais je le connais je le connais surtout parce que j'étais à la garnison d'Alger aux événements de 5 octobre et donc j'ai bien vu comment ils ont bien traité si vous voulez les jeunes algérois surtout à l'algérois autre chose pour recadrer le débat en fait le régime algérien est essentiellement militaire il est de nature militaire il y a eu des luttes très féroces durant la guerre des libérations d'ailleurs glorieuses et qu'on salue ces moujahidines et chouadins qui ont vraiment libéré l'Algérie des joues français et qui certains pensaient comme Farahad Abbas d'ailleurs qu'il n'y aura plus d'Algérie parce que c'est fini c'est ça c'est le cheminement même de l'histoire mais des jeunes ont décidé enfin début des années 50 pour qu'on reprend notre souveraineté il a été le cas mais il y a eu quand même des luttes très féroces pour ceux qui étaient pour le civil la primauté du civil sur le militaire et ceux qui ont décidé autrement et le premier le premier a bien sûr comme le sait bien ils ont le coup d'état a eu lieu avant l'indépendance avant l'indépendance et c'est un coup d'état permanent c'est un coup d'état permanent malheureusement pour revenir à ce régime et sa nature elle est essentiellement militaire et ces militaires d'ailleurs n'ont pas le courage comme d'autres militaires arabes comme les égyptiens ou peut-être qui sont beaucoup mieux risés qu'eux qui n'arrivent en façade dans des moments vraiment crissus c'était le cas en 65 avec Boumediene c'était le cas plus ou moins en 79 comme on l'a cité c'était surtout surtout en 92 parce qu'il y a eu des formations il y a eu déviation en 62 mais l'apogée de cette déviation c'était quand ? c'était avec le coup d'état des DAF ce n'est même pas les militaires qui ont fait la guerre ou ont fait semblant de guerre de révolution c'était ceux qui ont combattu avec l'ennemi pour que l'Algérie reste à jamais française pour ne pas dire l'Algérie des français c'était ça et d'ailleurs je le disais l'autre jour sur votre chaîne à un colonel qui m'a dit que nous on a sauvé la république malheureusement vous n'avez pas sauvé la république vous avez travaillé chez les DAF et les caporaux français même quand vous prétendez être fils de chéhide et on a vu pas mal d'exemples donc il y a eu cette déviation cette déviation bien sûr c'est les années 80 qui explique et on n'a pas peut-être le temps de rentrer dans les détails mais ce qui est certain c'est un régime essentiellement militaire et il est triangulaire il est triangulaire parce qu'il y a la présidence d'un côté il y a l'état-major et il y a les services secrets quand le président est fort comme c'était le cas de Boumediene donc les autres s'effacent pour qu'il y ait un président quand le président plus ou moins est faible les autres se prennent du point de la basse absolument et chose qui est très très importante d'ailleurs pourquoi Boumediene n'a pas laissé le portefeuille du ministre de la Défense parce que quand il a eu lui ce portefeuille il a fait le coup d'état et quand Chedley s'est démarqué de ce poste après l'ouverture parce que l'homme commençait vraiment à à aimer entre parenthèses la démocratie il commençait vraiment à travailler pour la démocratie parce qu'il faut pour Chedley les gens souvent ne lui donnent pas ce qu'il est absolument c'est peut-être le seul qui a vraiment pensé de lui-même à démocratiser le pays mais quand il s'est démarqué du portefeuille de la défense il a payé très cher il a payé très cher les deux fois quand le président n'était pas ministre de la Défense il a payé on lui a sauté sur son pouvoir cette fois-ci il y a eu les moujages il y a eu des boulonnages et on assiste au démantèlement du DRS comme on la connaît au moins et on a fait venir un monstre qui s'appelle Bachir Tartag ou Othman Tartag et non pas Bachir Sahraoui comme d'ailleurs certains nous ont essayé de nous dire il s'appelle Bachir Tartag et on le surnomme Othman mais pas Bachir Sahraoui pas du tout parce qu'il y a eu manipulation et malheureusement il y a des gens qui sont manipulables c'est de l'intox ce Bachir Tartag maintenant pourquoi Bachir Tartag parce que Bachir Tartag n'était pas aimé au sein des DRS malgré qu'il était le monstre Bachir Tartag tient avec ses mains avec de la chignole avec le chalimau moi je ne dis pas ça comme ça parce que c'est un criminel qu'on essaie de diaboliser non mais il y a des preuves il y a des gens qui l'ont vu ça il y a des des organisations internationales des droits de l'homme qui ont qui ont tout documenté ça il y a eu le travail énorme de nos frères à Lausanne et à Genève et qui ont le livre blanc qui ont eu inquiry about massacres algériens qui tabent il y a tout un travail mais malheureusement beaucoup ne connaissent pas ce travail parce que premièrement il a été d'ailleurs interdit même en France parmi les rares livres qui ont été interdits en France pendant ces derniers 50 ans il y a eu le livre blanc qui documente cas par cas le malheur des Algériens qui a été fait par Tartag et l'esprit de tout fait à cet effet récemment un colonel un ancien à la retraite qui est un homme honorable soit dit en passant avait défendu le DRS il m'avait dit non 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 vous êtes injuste avec le DRS quand vous dites il a le droit de vie ou de mort le DRS n'a jamais tué n'a jamais torturé n'a jamais enlevé je lui promis je lui ai promis une émission où on allait parler de tout ça avec des preuves avec des témoins vous aurez certainement de plusieurs émissions vous êtes déjà invité je vous remercie je vous demanderai de conclure parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps juste pour revenir il a été déboulonné ce déboulonnage vient de Gaït Saleh et les 22 généraux de l'état-major il y inclut les chefs militaires les 7 chefs militaires c'est à dire les régions militaires les 6 régions militaires plus la région la sous-région de Tindouf la zone spéciale de Tindouf et surtout il ne faut pas oublier ça il y a eu complicité de la France et des Etats-Unis après Teguntourine et là c'est toute une histoire c'est peut-être qu'on aura l'occasion je vous retiens pour vous dire que vous êtes d'ores et déjà invité j'espère que vous allez contribuer avec nous il va y avoir une série d'émissions sur ces sujets donc on compte sur vous pour être des nôtres je vais faire un tour de micro avec nos amis je m'excuse par avance pour le temps on a mal géré pour dire la vérité on a mal géré d'émissions il y a eu trop d'invités pour un sujet trop important donc Brahim Younsi Brahim Younsi je vous en prie le mot de la fin vous avez environ 3 minutes vous pouvez c'est très peu mais quand même vous avez 4 minutes 4 minutes je suis désolé je ne pousserai pas les enchères merci Brahim merci je viens d'entendre c'est la visite que je salue je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit notamment sur les questions historiques mais nous ne sommes pas là pour cela mais je suis d'accord avec lui pour dire que c'est Gaït Salah qui était le protagoniste qui était l'adversaire qui était l'ennemi qui était le vis-à-vis de Tufik et c'est en effet Gaït Salah qui a tout fait depuis très longtemps et on m'a fait cette confidence que depuis plusieurs années qu'il demande à Boutira s'il voulait qu'il lui ramène Tufik par l'oreille donc cette guerre est réelle maintenant comme c'est pas un salarié ordinaire évidemment mais comme un salarié qui est licencié on compose avec lui on le licencie et on le compose on lui l'impoche mais on le compose avec lui on lui paye ses indemnités on lui paye ceci on promet telle ou telle chose etc je pense que c'est ça et comme l'a dit c'est l'armée des États-Unis sur ce point je partage tout à fait son propos c'est l'armée qui continue qui a toujours dirigé ce pays dans quelques conditions que ce soit et cette armée se tient et elle ne peut pas se déviter notamment dans la situation politique économique sociale et bien entendu géopolitique qui est celle de l'Algérie aujourd'hui je ne crois pas que l'armée se laisse se laisse fissurer et bien entendu à travers la nomination je reprends le terme des Algériens en clôt à propos de Bachir Tartag ou Bachir Saharawi nous avons tous effectivement et repris ce nom de Saharawi parce qu'il a été donné par quelqu'un que j'ai écouté moi-même et en lequel on a encore confiance et sur lequel nous ne pouvons dire que du bien je ne veux pas citer son nom bon si son nom n'est pas Saharawi peu importe ce sont les actes de cet homme qui vient d'être nommé à la tête du DRS c'est à dire ce monstre comme vous l'avez qualifié et je partage cette qualification j'ai moi-même déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale notamment contre le général major Taufik Moudin qui était ce Abou Zahir Storferla qu'on me traite d'antipatriote parce que j'ai déposé plainte pour crime de guerre crime contre l'humanité contre une série y compris d'autre part je ne partage pas les éloges je suis désolé bien que que vous avez fait sur il est mort que Dieu ait son âme lui pardonne chère Lébénédite quelqu'un qui assume nous sommes à l'approche des événements des émeutes du 5 octobre 1988 quelqu'un qui assume des assassins et qui dit le 10 octobre 1988 c'est moi qui ai donné l'ordre de tirer sur la population je ne crois pas que c'est quelqu'un qui allait vers la démocratie non non mais c'est Brahim Younsi le Hamdala Abizetot a parlé de cet aspect de la prise en main démocratisation par chère Lébénédite qu'il n'a pas fait l'amalgame nous parlons de deux choses différentes néanmoins néanmoins moi je sincèrement je n'ai aucun respect pour un homme quel qu'il soit chère Lébénédite ou un autre qui donne l'ordre de tirer sur le peuple algérien et qui de tirer sur les jeunes algériens d'autant que l'on sait et Tartag on était et pas seulement lui des tortures systématiques qui ont été menées sur des jeunes algériens y compris de la castration et j'accuse ici ce Béchir Tartag d'être l'auteur et un des auteurs de ces faits abominables c'est moi Brahim Yonzi excusez-moi de vous interrompre en attendant cette émission que nous allons préparer pour traiter de ce sujet justement le DRS et certains partis de l'armée ont-ils réellement enlevé des citoyens algériens systématiquement 20 000 ont-ils torturé ont-ils fait de presque toutes les casernes les commissariats les gendarmeries des centres de torture ont-ils exécuté les gens de façon sommaire ont-ils torturé violé etc qu'est-ce que vous en pensez l'un des officiers en retraite qui est passé chez nous récemment a dit qu'il n'en est rien qu'il n'y a pas de preuve que ce n'est pas vrai ces gens-là ont fait la guerre aux papillons voilà c'est quand même c'est quand même indécent vous étiez présent d'ailleurs lors de cette émission absolument 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 c'est indécent de dire cela écoutez nous allons donc préparer cette émission vous y êtes cordialement invité je passe à Samiziri Samiziri c'est à vous oui donc j'ai entendu vos invités donc Zepot il s'inscrit aussi dans la dynamique de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est la recomposition c'est elle qui crée c'est le processus de déséquilibre ou de l'équilibre c'est les chefs de région qui ont renforcé le pouvoir d'état-major et c'est cette dynamique-là qui a renversé le rapport de force et a commencé à affaiblir par des coûts boutoirs le DRS et de l'amputé de tous ses services c'est cette logique-là qui maintenant maintenant ce qui est très très je le dis en toute sincérité l'animation de Tantag pour moi je ne vois pas Tantag s'éterniser 25 ans comme le général Toufit mais ça sera un intérimaire ça sera un intérimaire parce que comme on dit il n'y a pas pire qu'un bourreau sans valet et donc lui il a toujours fait sa carrière dans le sillage de Rob Zahir avec tous les crimes qu'il a commis je crois qu'il est venu il a été nommé pour renforcer le clou le dernier clou dans le cercueil de DRS et qu'on verra dans les prochains jours ou les prochains mois la création d'une agence de renseignement beaucoup plus moderne où il n'y aura pas de concentration de pouvoir il y aura plusieurs agences de renseignement peut-être chapeautées par une coordination une agence de renseignement de coordination parce que l'erreur c'est que le système dont il a parlé les études dont il a raison c'est que la nature du régime c'est la concentration de pouvoir entre l'armée et principalement dans les services secrétiques donc vous croyez Samiziri vous croyez qu'il y a une mesure de salubrité publique à vous entendre que le DRS a été liquidé pour laisser place à de vrais services de renseignement basés fondés sur de vrais renseignements de l'anti-espionnage de l'espionnage des services secrets qui respectent la légalité vous y pensez vous y croyez bien sûr que je ne crois pas parce que regardez l'environnement international regardez l'environnement international vous prenez par exemple la Turquie Hakan Fidan c'est un chef de renseignement il a été nommé à 42 ans en 2010 il a démissionné en 2015 il est resté 5 ans durant cette période-là des progrès énormes dans l'aviation dans plein de choses des armes fabriquées il a fait un contrat avec la Chine un programme de missiles et tout et qu'est-ce qu'il y a ? si on fait le bilan dans la Bézère qu'est-ce qu'il y a ? il y a les larmes il y a les douleurs il y a le sang et la destruction c'est tout ce qui oui mais vous pensez qu'est-ce qu'il va se passer maintenant à Saint-Médier moi je crois qu'il y aura une refonte des services de renseignement en Algérie une refonte parce que c'est pas possible ça ne peut pas continuer vous faites confiance vous faites confiance à ceux qui sont en train de refaire ces choses non il faut moi ce que je vois c'est une dynamique et quand je parle de dynamique il y a une force et il faut que cette dynamique soit dans l'intérêt du pays ils n'ont pas l'intérêt de Saïd son père son frère et ainsi de suite et ça c'est pour marquer le point qu'on ne fait pas de la publicité à Abou Toulikane et encore à son frère c'est l'intérêt du pays qui compte et donc moi je crois que c'est le déterminisme du contexte international et régional qui fait que l'Algérie elle se retrouve dans une situation de vulnérabilité de vraie vulnérabilité à nos frontières merci merci Sam Edziri merci Sam Edziri pareil pour ceux qui vous ont précédé donc l'invitation est lancée vous serez Inch'Allah avec nous Noum Ben vous pensez comme vient de le dire Sam Edziri qu'il y a une dynamique vers vers l'avènement d'un état de droit qui tienne compte de ce genre d'équilibre qui tienne compte de la pression internationale qui tienne compte de certains principes vous y croyez ? oui tout à fait j'y crois et d'ailleurs je suis très content surtout pour l'albé des taux de l'entendre dire d'ailleurs il a dit il y a deux jours pour la première fois que c'est bien l'armée qui a dégagé le général tout pire et que vous soyez tous d'accord là-dessus c'est une bonne chose et je rappelle juste que ça a été dit il y a deux mois par Ahmed Chouchen ça c'est juste une information pour revenir pourquoi en fait cette guerre là qui est en train de se passer entre les trois plans la présidence l'armée et les renseignements en fait je rappelle juste qu'en mars 2014 Sergei Lavrov il avait déclaré en Tunisie et les articles sont en ligne que en Algérie il y a un complot qui est en train de se faire et ce complot il se base sur deux choses sur des cellules terroristes et sur des minorités ethniques ce qu'il a dit ça s'est produit exactement parce que les cellules terroristes c'est ce qu'on a vu à Indepla et les minorités ethniques c'est ce qui s'est passé à Tizé Ouzo et à Ardéria ceci montre quoi ? montre l'Algérie c'est pas les militaires contre les politiques ou le renseignement contre les militaires ou la présidence non 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 c'est une guerre idéologique idéologique entre qui ? entre Paris et Algiers entre les Bédiciens que j'appellerais et les Parisiens entre le Néoharki le Néokolan ce noyau dur qui est la partie 6 qui est restée ancrée dans l'état algérien depuis 25 ans c'est criminel et entre qui ? l'autre partie c'est qui ? c'est les nationalistes et aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé ? les chefs de région c'est une nouvelle génération qui est en train de prendre le pouvoir au sein de l'armée cette nouvelle génération elle est éçue après 62 ce sont pour la plupart de fils de chahide ma fille de chahide ne veut pas dire grand chose quand on se dégarde à la venue c'est lui ma fille de chahide mais ce sont des gens qui sont plus nationalistes que les autres un exemple qu'on connait ce sont ceux qui ont fui le pays que vous connaissez que je citais tout à l'heure ceux-là quand vous allez voir leur personnalité ce sont des gens qui aiment l'Algérie vous-même vous les avez reçus vous les avez voir vous les avez vus ils pleuraient parce qu'ils ont vu leurs parents mourir en Algérie ils n'ont pas pu partir les voir en Algérie ils existent exactement les mêmes ce sont des milliers de personnes ces milliers de personnes ils n'ont pas bougé jusqu'à il y a 3 mois lorsqu'ils ont vu qu'il y avait un vrai danger qui était en face à l'Algérie c'était quoi ? c'était l'intervention de portes étrangères c'est ce qui se passait à Gretbeir parce qu'il faut savoir que l'armée qui est parquée à Gretbeir il n'y a plus de morts aujourd'hui vous circulez à Alger dans les plus grandes villes il n'y a plus de morts vous avez vu un assassinat depuis les assassins aujourd'hui sont tous en prison Numban je suis obligé de vous interrompre merci beaucoup l'invitation vous est lancée aussi donc merci Numban merci Ibrahim Younsi merci Samit Ziri en espérant vous revoir bientôt sur nos émissions merci donc Mohamed Larbi Zetot notre invité de ce plateau pour vous la direction a décidé de rallonger de quelques minutes donc est-ce que vous pourriez faire des commentaires sur ce qui vient d'être dit qui est très intéressant qui est même étonnant pour moi très brièvement je commence par ce qu'a dit le frère Abraham Younsi un opposant des débuts des années 80 d'ailleurs et un courageux qui a eu le courage d'entraîner des généraux en justice je pense même Khaled Nazar qui a maintenant des problèmes avec la justice suisse avec d'autres avec d'autres qui ont eu ce courage et j'espère et je fais un appel à toutes les victimes maintenant que ce rabat Zaire a été déboulonné dégagé l'émogé qu'il commence à au moins voir malgré que je reçois des messages il y a des gens qui ne croient pas qui pensent qu'il est toujours là et là je ne le blâme pas parce que quand même 25 ans de présence invisible c'est quand même un pouvoir de Dieu il est invisible il est invisible il est comme là même pas des photos il n'y a même pas des photos il y a deux ou trois photos de vieilles photos celles qui sortent c'est des photos qui ont 30 ans je rappelle cette photo a à peu près 30 ans mais on aura plusieurs photos et plusieurs vidéos dans les jours qui viennent parce que tous ceux qui soit qu'ils étaient proches de lui ou soit ils veulent même monnair ces photos et ces vidéos qu'on va voir donc ce qu'a dit Abraham Younsi ce qu'on a dit sur Chedli j'ai bien dit j'ai bien précisé après la concession ou après 89 Chedli s'est transformé vraiment en nom de démocrate je sais bien que beaucoup ils ont de mal à croire ça mais quand on l'entend un certain 21, 22 décembre ou 23 décembre 91 qui disait haut et fort moi je défendais la démocratie je donnais ma parole Chab Jazeiri il l'a dit il l'a martelé tout le temps dans une conférence de presse qui a duré quand même deux heures ou trois heures et c'est pour cela parce que Chedli on lui a demandé de rester c'est seulement qu'il interrompe le procès-lectorat qu'il annule les élections qu'il annule absolument pour eux cela c'était beaucoup d'ailleurs Khaled Nazan encore une fois je cite ce tristement célèbre caporal français caporal des français il le dit dans son dans son livre il le dit il a bien dit qu'on a demandé à ces Chedli pourquoi ne pas interrompre et il a insisté que le peuple a voté moi je reconnais et moi je défends et je suis prêt à cohabiter il a dit absolument absolument et d'ailleurs l'une des erreurs monumentales de Chedli c'était parce que parce que il a perdu le contrôle sur le DRS qu'on a fait passer et ça souvent on oublie de dire en le créant en créant le DRS le 4 septembre 90 on l'a fait passer de la coupe ou de sous la présidence au ministère de la défense pourquoi pas le ministère de la défense parce qu'en ce moment même tous les DAF arrivaient au grade de général et au du moins colonel et commençaient à penser Khaled Nazar encore une fois je le cite il le dit on avait un plan B en 1990 après les élections du 12 juin qui ont été qui s'étaient à Rademare des islamistes des fils ils ont commencé à penser à un plan B et le plan B c'était comment faire face aux islamistes ou à tous ceux qui vont être choisis par le peuple parce que encore une fois ce n'était pas parce que c'était des islamistes parce qu'il y avait d'autres islamistes il y avait le Hamas il y avait le Nahda il y avait tout c'était une menace contre eux parce qu'il y avait le changement radical il y avait le changement radical et qu'il n'y avait pas de place pour eux absolument le discours des fils qu'on soit d'accord ou non surtout sur certains discours ou certains discoursants de l'époque il y avait ce changement radical le peuple algérien voulait un changement radical il l'a voulu en 88 5 octobre sans les partis sans l'idéologie ça n'a pas réussi mais ça a au moins réussi à faire une ouverture pendant deux ans trois ans mais il l'a voulu par la suite par les élections et la question qui a été posée c'était ça ce peuple veut nous changer soit qu'il nous change soit qu'on le change le coup d'état du 11 janvier c'était pour changer le peuple et ils ont réussi à changer au moins une partie du peuple je parle du moins une partie les 5-10% qui sont liés à la nomenclatérale plus ou moins et qui bénéficient et qui défend et qui sont devenus des alliés naturels des alliés naturels ils ont créé toute une classe absolument c'est une corruption de masse un état qui c'est la genèse d'un état corrompu et corrupteur avec à sa tête des généraux souvent étaient des caporaux ou des sous-litenants ou litenants dans l'armée française qui sont devenus à partir du 84 1er novembre d'ailleurs des généraux là ils sont devenus généraux ils ont liquidé entre temps les officiers de la Hélène je cite seulement dans ce cas-là Mustapha Bellossif qu'on a accusé d'être corrompu en 86 certains décembre 86 pour encore une fois diaboliser ces anciens de la Hélène comme disait d'ailleurs Askar Baghdad Askar Baghdad parce que certains parmi ces officiers de la Hélène ont été envoyés à Baghdad ou Al-Kahira ou Dimash alors qu'eux étaient dans l'armée française et formés dans des écoles françaises le clivage orient-occident absolument d'ailleurs c'est ça le clivage le plus important en Algérie il est toujours plus ou moins mais maintenant il est négoïsique au sujet de ce qu'a dit Samiziri et ce qu'a dit Numbain sur ils croient eux qu'il y a les deux invités ils croient qu'il y a une vraie volonté pour un avènement d'un état de droit avec des services secrets qui soient vraiment légaux légitimes qui travaillent selon des normes une vision vous y croyez vous ? vous savez Jamal Dine moi ça fait presque 20 ça fait 20 ans d'ailleurs que je suis dans un pays vraiment démocrate vraiment démocrate en moi c'est le plan intérieur et donc je respecte tous les points de vie je respecte tous les points de vie cependant je ne suis pas du tout d'accord moi je ne crois pas je ne crois pas que les hommes des blindés vont nous donner une démocratie comme ça sans qu'on les a comme ça parce que moi je crois et je l'ai dit depuis 95 que j'ai dit ça je dis qu'ils sont en train de mener l'Algérie à une catastrophe énorme les gens peuvent consulter le journal le quotidien le quotidien le quotidien du 2 octobre 1995 quand j'ai quitté ma position je l'ai dit et depuis je milite je lutte je résiste dans ce sens on a un régime militaire pour ne pas dire une pègre algéroise qui a confisqué la volonté pourquoi algéroise ? pourquoi algéroise ? parce que le pouvoir est concentré moi je ne parle pas des algérois là c'est les algériens non non je ne parle pas ceux qui sont à Alger vous savez que moi j'ai passé plusieurs années à la Casbah et je connais bien ce que ça veut dire vivre à la Casbah et à Babeloued mes oncles sont de la Casbah ma mère est née à la Casbah donc je connais bien ça moi je parle d'un certain algérois certains algérois je ne parle pas des petits peuples les algéroisés voilà et cette pègre algéroise en fait Ali Ben Ghedda qui était un général de DRS il l'a bien résumé à Nicolas à Nicolas Beau je pense c'était en 2012 je pense novembre ou décembre 2012 il lui a dit nous sommes les derniers pieds noirs ah bon ? comme ça ? oui oui nous sommes les derniers pieds noirs c'est incroyable il faut juste taper à Google nous sommes les derniers pieds noirs vous allez voir il lui a dit vous savez que ce peuple d'ailleurs toute la région c'est islamisé nous c'est nous qu'on a les valeurs occidentales françaises c'est nous les héritiers des français ou de l'Algérie française c'est nous il faut nous laisser travailler c'est nous on sait bien comment faire avec ça et d'ailleurs la France comme les Etats-Unis comme l'Angleterre comme l'Allemagne comme l'Italie ou Rachid Mesli maintenant il est toujours presque en prison malgré les sous-protections ou sous-surveillance policière 24 sur 24 parce que Rachid Mesli a défendu les opprimés parce que Rachid Mesli a défendu dans les années de la guerre civile c'était pas après pour revenir à ces Bengueda les Américains les Occidentes d'une manière générale pensent et là je saute sur un autre plan je vais y revenir à votre question je pense que le régime algérien absolument le régime algérien est le meilleur régime qui peut non seulement protéger des intérêts illégitimes des puissances étrangères mais encore de faire mieux et de mettre les services algériens les services spéciaux le DRS l'armée algérienne comme un bâton dans la main des Occidentaux pour pinir et éduquer tous ceux qui sortent des grillages sur ce je suis obligé de vous interrompre je suis désolé Mohamed Larbi on y reviendra on y reviendra en tout cas je vous remercie infiniment pour ces éclairages moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur certains points mais on en discutera cette émission est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivie on a un peu débordé sur l'horaire c'est de ma faute j'ai vu trop grand j'ai invité trop de gens vous me le pardonnerez salam alaykum 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 salama merci beaucoup merci pour情况 merci à vous merci à vous